Nous avons dit dans le texte liminaire que l'IA s'est pressé à prendre cette décision parce que nous considérons dans ce cadre-là, l'IA pouvait laisser l'enquête suivre son cours et procéder à des sanctions qui sont les moins dures. L'IA pouvait, comme il l'avait commencé à le faire, adresser aux intéressés des demandes d'explication. Ensuite procéder à des sanctions comme l'avertissement, le blâme, la mise à pied au lieu d'arriver au relèvement dû de ses camarades. C'est pourquoi nous pensons que la décision était prise à la râcle, mais elle était aussi sévère. On pouvait procéder à d'autres sanctions qui pouvaient nous éviter aujourd'hui cette situation que nous vivons au lycée et dans la commune de Bignonna. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend de l'IA ? Nous ne l'avons notifié quand nous l'avons rencontré. Notre souhait aujourd'hui, c'est que l'IA reconsidère sa position par rapport aux sanctions qu'il a prises, de relever le censeur, le proviseur et le surveillant en les maintenant à leur poste. Est-ce qu'il y a un plan d'action en vue ? Nous l'avons dit à la fin de notre texte, nous donnons qu'à l'état actuel, si la situation est perdue, nous n'exprimons pas un plan d'action au niveau local comme au niveau national. Nous avons pensé à réaliser que la grève des élèves a créé une confusion. Une confusion qui déjà met aujourd'hui la commune dans ce qu'elle est. Vous vous rendez compte que tous les établissements du moyen secondaire de la commune de Bignonna n'obsèvent plus de cours depuis le début de la grève des élèves du lycée. Et nous pensons que les élèves, pour cette question, doivent nous laisser, nous, en tant qu'organisation syndicale, prendre la question en charge. C'est pourquoi nous demandons aux élèves de regagner les classes et de laisser les syndicats prendre la question en charge. C'est la même demande que nous faisons à l'égard des enseignants du lycée. Nous leur demandons également de laisser les syndicats prendre la question en charge. Donc, la grève des élèves aujourd'hui ne fait que compliquer la tâche au syndicat d'enseignants mais à tout autre acteur du système en dehors des élèves qui pourrait apporter sa touche dans le règlement de cette crise. A l'état acteur de la situation, il n'y a encore aucune plainte qui a été déposée.